Salut mes chers élèves, nous avons commencé notre leçon concernant l'expression écrite. Notre thème c'est « Blagues et bêtises ». Nous devrons savoir la première des choses, qu'est-ce qu'une blague, qu'est-ce qu'une bêtise ? Et le titre de notre leçon c'est « Doit-on laisser nos enfants faire des bêtises ? » Comme vous pouvez remarquer ici dans votre livre, la page 166, ici, qu'est-ce qu'elle a fait le petit garçon ? Pourquoi sa maman est en colère ? Que fait le jeune homme ici qui est en train de dessiner sur les vitres de transport en commun ? Ainsi nous avons un petit garçon et la petite fille. Ils sont en train de descendre par la fenêtre, ça veut dire que les enfants ne sont pas responsables. Ou autrement dit, une blague c'est une plaisanterie. Par contre, une bêtise c'est un geste qui manque d'intelligence. Tout simplement, une blague c'est une plaisanterie. Par contre, les bêtises sont des gestes qui manquent d'intelligence. Comme nous pouvons remarquer le petit garçon ici, qui est devant une prise électrique. Il risque de se faire tuer. Il ne sait pas les conséquences, il ne sait pas, ou autrement dit, il ne savait pas les conséquences de ces gestes. Très bien. Maintenant, nous avons blague et bêtises. Blague, c'est un geste seulement pour s'amuser. Comme nous pouvons remarquer ici, dans le vestiaire, il y a les élèves, il y a un joueur, un petit garçon qui jette l'eau sur ses camarades. C'est une blague pourvue de s'amuser. Par contre, le garçon qui est juste à côté d'eux, qui est près de la prise électrique, il risque de se faire tuer parce que c'est un manque d'intelligence. Bêtises, manque d'intelligence, blague, geste pour s'amuser. C'est tout ce que nous devons savoir comme introduction à notre thème de blague et bêtises. Nous allons jeter un coup d'œil sur l'image ou le poster que nous avons devant nos yeux. Il faut faire très attention, mes chers élèves, afin de bien comprendre notre leçon. Qui sont les personnages dans l'image? Qui sont les personnages dans l'image? Les personnages dans l'image sont des enfants, la mère et le grand-père. Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire une blague à leur sœur endormie. Que font-ils? Ils sont en train de faire une blague à leur sœur endormie. Qu'est-ce qui fait rire les deux enfants? Qu'est-ce qui fait rire les deux enfants? Les deux enfants veulent faire des blagues pour s'amuser. Ce sont les blagues qui les font rire. Que fait le grand-père? Le grand-père, autrement dit, que fait le grand-père? Le père rit car il pense que les enfants font des blagues, pas des bêtises. Il pense que ses enfants font des blagues, mais pas des bêtises. Quelle est la réaction de la maman quand elle arrive? La maman va agrander les élèves. La maman va agrander ses enfants car ils ont fait des bêtises. Leur sœur est endormie et il est dessiné sur son visage. La maman va agrander ses enfants car ils ont fait des bêtises. Leur sœur est endormie et il est dessiné sur son visage. Que dit la maman à ses enfants? Que peut dire la maman à ses enfants? Que faites-vous? Arrêtez vos bêtises. Vous ne voyez pas que votre sœur est endormie? Que dit la maman à ses enfants? Que faites-vous? Arrêtez vos bêtises. Vous ne voyez pas que votre sœur est endormie? Jusqu'à maintenant, j'espère bien que nous avons bien assimilé le contenu de notre expression écrite. Vous allez trouver des questions de compréhension. Vous allez trouver dans la vidéo que nous allons vous transmettre. Vous allez trouver des questions de compréhension ainsi que le dialogue. J'espère bien que vous allez les dire en douceur et bien assimiler leur contenu afin de bien simplifier ou bien faciliter la mémorisation de notre expression écrite. Merci beaucoup, Mischof ZDF.